Mondi Prunier, très jeune footballeur qui évolue au poste d'avant-centre dans l'équipe Versailles FC. Mondi exprime sa reconnaissance envers le football et il veut à tout prix réaliser ses rêves. Né le 22 décembre 1999 à Port-au-Prince, dans la commune de Carrefour, Mondi est issu d'une famille pauvre. Très malheureux, il a grandi sans ses parents, mais le sport roi était sa famille d'accueil. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ? Pas si sûr, en tout cas pour le FC Rouen qui, malgré la perte récente de son joyau offensif Mondi Prunier, a tout mis en place pour ne pas trop en pâtir. Alors que la vente du joueur a rapporté une belle somme au club cinémarain, ce dernier devrait voir un autre attaquant succéder à l'Haïtien au cours des prochaines heures. Mondi Prunier était l'attaquant au plus fort potentiel du FC Rouen et il poursuivra sa carrière du côté du FC Versailles. La belle histoire entre Mondi Prunier et le FC Rouen n'aura donc duré qu'un an. À peine. Le vélo saïtien a en effet répondu aux sirènes du National et choisit voilà maintenant une semaine de rejoindre l'ambitieux projet du FC Versailles, jeune promu. L'équipe normande perd ainsi ni plus ni moins que son meilleur buteur. Neuf buts en 20 apparitions la saison dernière, et peut-être son élément à plus fort potentiel. « Sur Mondi Prunier, on avait fait un vrai pari avec Maximilien de Wailly. Ce pari, certains le trouvaient un peu osé mais nous on savait ce qu'on faisait, on s'était bien renseigné, » explique le président Rouenet Charles Marek qui peut déjà dresser le bilan positif de la courte aventure de l'attaquant dans la peau d'un diable rouge. « Je ne vais pas dire que le départ de Mondi n'a aucune conséquence pour le club mais je pense cependant que nul joueur n'est indispensable. » En œuvrant pour offrir à Rouen sa belle quatrième place finale en mai, Mondi Prunier s'est idéalement mis en lumière pour sa première aventure européenne au point de voir sa valeur grimper en flèche. Si le pari fut donc gagné côté terrain, il l'est désormais aussi pour les finances du club. Bien qu'on parle d'un joueur de quatrième échelon, l'Haïtien qui avait signé jusqu'en juin 2023 sur les bords de Seine, est en effet parti contre une indemnité. Alors que celle-ci est estimée à 150 000 euros par nos confrères du Paris-Normandie, Charles Marek se donne le droit de ne pas confirmer en précisant toutefois avoir négocié « quelques bonus » en fonction des performances du joueur et surtout un intéressement sur une potentielle revente. « Je ne peux pas évoquer les sommes mais elles sont intéressantes, on s'est arrangé avec Versailles et je voudrais les remercier car c'est une première d'opérer un transfert pour joueur de National 2. » Qui alors d'un remplacement du joueur ? En début d'été, les Diables Rouges avaient pris les devants en s'offrant les services de l'ex-grand-villais Christopher Ribéry, justement arrivé de Versailles, où il a inscrit 16 buts en 30 matchs. Le FCR avait-il alors recruté le remplaçant de Prunier avant même son départ ? Il s'avère que non puisqu'un nouvel attaquant devrait finalement débarquer dans la cité Sénomarine dans les prochaines heures. Les choses devraient sans doute se décanter, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a ciblé un joueur de National 2 qui a marqué plus de 10 buts la saison dernière, glisse le président. Aux côtés notamment de Christopher Ribéry et d'Abdeljalil Saloun. 8 buts la saison passée, ce nouveau venu viendra former un trio offensif peçant plus de 35 buts la saison dernière. De quoi faire vite oublier Mondi Prunier, tout le club l'espère. Une perte offensive anticipée et surtout compensée. Bien qu'il n'ait côtoyé Mondi Prunier que sur la phase retour, l'entraîneur Maxime Dornano avait pu s'appuyer six mois durant sur un joueur naturellement taillé pour être footballeur. C'est un joueur très brut à qui il reste beaucoup de travail à faire, encore maintenant, mais c'est une force naturelle, il a des qualités naturelles de puissance, confie le coach. Ses possibles défauts sont peut-être tout simplement des choses qu'on ne lui a pas encore appris. Ce joueur, passionné par le foot, de manière générale a en tout cas toutes les cartes en main pour s'améliorer encore. Le FCR disposait-il une saison durant d'un futur grand? Maxime Dornano veut bien y croire. S'il progresse encore, pour moi, ça peut être un crack. Bien que le FC Rouen soit en passe d'enrôler un nouvel élément offensif pour pallier ce départ, un élément validé mardi soir par le coach lui-même, aura-t-il quoi qu'il advienne forcément perdu en force de frappe offensive la saison prochaine? C'est une perte oui, complètement, mais ce n'est pas facile de lutter contre les intérêts sportifs d'un joueur, comprend Maxime Dornano. Tout le monde trouve son compte dans son départ, nous en aura eu le temps de nous retourner, depuis le début de la préparation, le chef d'orchestre breton savait pertinemment que les chances de voir l'Haïtien rester au club étaient minces et les matchs de l'été ont déjà contribué à mettre en place un système post-prunier. Dans l'esprit des supporters, va désormais s'imposer la crainte de voir le formidable élan pris au printemps quelque peu fissuré par la perte de Mondi-Prunier. Mais son départ couplé aux arrivées de Christopher Ibey et du futur attaquant change-t-elle finalement véritablement les plans de l'entraîneur? Mondi était un élément important, il a marqué des buts mais ça reposait sur un collectif, répond ce dernier. Il y a certains buts qu'il a mis tout seul mais il y en a aussi sur lesquels il a été servi. Ce n'est pas grave, on va s'en sortir, le FC Rouen sera-t-il meilleur ou moins bon sans son Haïtien? Ça je ne peux pas le dire aujourd'hui, répond Maxime Dornano. Ce qui est certain, c'est que le nord-américain laissera un souvenir durable et que beaucoup au club suivront sa progression et notamment son aventure versaillaise avec intérêt. Dernière répétition en vue contre le CMS Wassell, enfin un succès. Pour l'heure, la préparation estivale menée par le FC Rouen est satisfaisante dans le contenu même si Maxime Dornano ne cache pas qu'il préférerait avoir obtenu des victoires plutôt que les quatre revers en cours. En termes de résultats, on n'est pas content vu qu'on a perdu nos matchs mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Souvent, avant les matchs, il y avait des séances le matin, beaucoup de charges athlétiques. Il y avait aussi des essais, des rotations, après avoir vu du bon et du moins bon, l'entraîneur espère voir son équipe finir sa préparation sur une bonne note ce samedi 13 août contre le CMS Wassell, National 3, alors que se profilera la réception de l'as Beauvais en ouverture du National 2, une semaine plus tard. Ce sera notre dernier match, on va resserrer un peu l'effectif. On va se rapprocher d'un groupe qui pourra démarrer contre Beauvais, alors qu'il devait se tenir à Cléon. Ce dernier match de préparation pourrait par ailleurs finalement être relocalisé. Carrière Le jeune attaquant haïtien de 21 ans a débuté sa carrière comme footballeur à la ST où il a joué de nombreux matchs pour ce centre de formation en Détroit haïtienne. En 2016, son équipe a grimpé l'échelon de la deuxième division haïtienne. Quelques temps plus tard, il rejoint l'USCAR de Carrefour, où il a signé un contrat à long terme. Après deux, deux, saisons passées au sein de ce club, ses performances ont suscité le directeur du centre de formation de l'AST à contacter le président de l'équipe de Red Star depuis la Guadeloupe. Il en a profité pour lui envoyer une courte vidéo de ses performances, et sans trop tarder un accord a été vite trouvé entre les deux, deux, parties. Aujourd'hui mon dit Prunier fait le bonheur des fans Redois. Ascension De la pauvreté à la fierté du football, Prunier n'a aucun regret d'avoir choisir le football. Inaperçu, l'AST peut être élogieux de ce jeune formé dans son centre de formation. En grandissant, il a su montrer de grandes choses à l'USCAR, et ce malgré tout, il n'a reçu aucun appel des différentes catégories d'âge de la sélection haïtienne. Je n'ai aucun regret de la personne que je suis aujourd'hui, comme je le dis, sans père ni mère, j'arrive à garder la tête sur les épaules. Constant Monuma, c'est mon icône dans le milieu footballistique haïtien. A martelé le jeune de 21 ans. Prunier m'ont dit, conscient qu'il évolue dans un entourage très raciste, affirme qu'on ne l'ait jamais lancé des propos racistes à son envers. Ils m'ont bien traité comme si j'étais chez moi en Haïti. À vrai dire, ils sont très racistes mais ils ne le sont pas encore avec moi. Le joueur affirme aussi sa volonté de marquer l'histoire avec son équipe. « 60 ans privés d'un titre de champion, mon apparition en 2019, a été pour l'équipe une bénédiction, deux titres champions guadeloupéens, s'inscrivent déjà dans leur palmarès », a-t-il dit. D'autant plus, 3.3, titre de la Coupe guadeloupéenne. Prunier s'est donné pour objectif de porter un jour la tunique de la sélection nationale haïtienne, même si après avoir exposé de belles performances au niveau de son club, n'a pas été retenu dans la liste de l'équipe olympique. Mais, ce dernier pense travailler durement pour qu'il puisse intégrer un jour l'équipe senior. Par son attachement au travail, le joueur haïtien rêve de devenir un grand hand-footballeur et signer un contrat dans le plus haut niveau du football mondial. Pour rappel, l'équipe de Red Star terminée en troisième du championnat, dispute à présent les séries éliminatoires actuelles. Mondi est bel et bien présent dans le groupe.